Merci, la parole est à monsieur Thomas Thévenoux. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'économie et des finances. Décidément, le Big Mac se fait à base de bien mauvaises recettes fiscales. Après avoir été le grand bénéficiaire de la baisse de TVA dans la restauration, décidé par la précédente majorité et par l'ancien rapporteur général du budget qui vient de s'exprimer, Gilles Carrez, nous avons appris que l'administration fiscale suspectait le groupe McDonald's France de pratiquer l'évasion fiscale. Le manque à gagner pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros. Ces révélations sur lesquelles McDonald's refuse de s'expliquer posent à nouveau la question des arrangements que prennent certains grands groupes avec leurs obligations fiscales. C'est le cas de cette multinationale du cheeseburger comme pour les multinationales du tabac qui s'enorgueillissent de pratiquer l'évasion fiscale. A l'heure où le Président de la République appelle chacun à un pacte de responsabilité, il y a une responsabilité à laquelle nous pouvons appeler les grandes entreprises. C'est la responsabilité fiscale. Les députés socialistes se sont engagés dans cette voie et même si le Conseil constitutionnel s'est mis en travers de notre route, nous continuerons avec la même volonté. Le secteur bancaire et financier n'est pas exempt lui non plus de ces mauvais comportements. Comment donc expliquer, Monsieur le Ministre, que Jersey et les Bermudes aient été retirés de la liste des Etats non coopératifs ? C'est un sujet d'interrogation pour nous. Enfin, la lutte contre l'évasion fiscale passe par le retour d'un certain nombre d'exilés. Célèbres ou non, il faut que certains industriels, sportifs ou anciens rockeurs comprennent qu'ils ne peuvent pas venir se faire soigner en France et payer leurs impôts à l'étranger. Chaque citoyen français doit contribuer au financement du modèle social. De ce point de vue, mes questions sont simples. Combien sont-ils à vouloir rentrer ? Combien l'Etat espère-t-il pouvoir récupérer ? Chaque euro pris sur l'évasion fiscale, c'est un euro de moins prélevé sur l'ensemble des Français et surtout les plus modestes. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre des Économies et des Finances. Monsieur le député Thomas Thévenoux, je ne peux que souscrire avec les derniers mots de votre question. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale est à la fois une nécessité pour les finances publiques et c'est aussi un outil essentiel pour l'éthique, pour la vie en société. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, depuis mai 2012, a fait de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale une priorité absolue. Nous l'avons fait à travers deux plans de lutte contre la fraude fiscale. Nous l'avons fait en soutenant à l'échelle européenne et internationale ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Et ces deux dispositions mises côte à côte ont permis le retour de 11 700 personnes avec des recettes qui dépassent le milliard d'euros potentiellement. C'est donc un aspect tout à fait prioritaire. Vous m'avez interrogé par ailleurs sur une affaire fiscale sur laquelle je ne peux rien vous dire, étant tenu par le secret fiscal, mais soyez certain que l'administration de mon ministère est particulièrement vigilante sur tous les comportements d'entreprise. Enfin, vous avez évoqué une situation particulière, celle de Jersey et des Bermudées. J'ai lu des questions que je trouve tout à fait légitimes sur ce sujet. Nous les avons en effet retirées, non pas de la liste des paradis fiscaux, mais de la liste des territoires non coopératifs, c'est-à-dire ceux qui ne coopèrent pas avec nous. Pourquoi ? Parce que précisément, ils ont répondu à nos demandes et ils ont coopéré. Ce qui a permis notamment, avec les Bermudées, de mettre le doigt sur une affaire qui concerne 1 milliard d'euros. L'objet n'est pas de mettre des attaques sur une liste, c'est de leur permettre de coopérer. Je peux vous garantir qu'il ne s'agit en rien d'une indulgence pour toujours. Cette liste est annuellement renouvelée, mais en l'occurrence, quand il y a coopération et quand il y a bénéfice pour le trésor public, il fallait en donner hâte. J'ajoute qu'un autre pays comme les îles Vierges, lui, non seulement ne s'est pas vu retirer, mais fait l'objet de sanctions de notre part. Merci Monsieur le Ministre.